voilà donc je vais pas essayer de je vais essayer vraiment d'être très très bref je pas prendre trop 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 votre temps par rapport à la situation on va essayer de discuter un peu vite fait et puis voilà quoi histoire que chacun puisse continuer de vaquer à ses occupations tranquillement donc tout d'abord bonsoir à tous et à toutes et merci de d'être dans mon direct comme ça au vu des événements de ce qui est en train de se passer là aujourd'hui sur la toile je vois les réactions de d'un bord comme de l'autre et tout donc déjà d'abord je voudrais expliquer deux trois choses par rapport à ça par rapport à ça la première des choses d'abord c'est on va parler d'abord de l'environnement et parler de cet environnement là c'est à dire je parle de la guinée guinéo guinéen je vais d'abord que les gens comprennent une chose c'est que moi djani alpha je suis très très conscient du c'est à dire de l'environnement dans lequel je suis en train d'évoluer aujourd'hui et je voudrais au fait justement profiter de cette occasion pour faire comprendre c'est à dire à tous les guinéens et en particulier à tous les jeunes guinéens peu importe qui ils sont peu importe où ils sont peu importe ce qu'ils sont en train de faire au fait de l'importance de cadrer l'environnement dans lequel tu es en train de faire les choses et de comprendre une chose c'est que quand tu es en train d'oeuvrer pour que les choses soient bien soient justes et bien faites ne laisse personne te faire croire que c'est toi qui a tort parce que là n'est pas le débat tu vois là n'est pas le débat aujourd'hui nous sommes énormément de jeunes guinéens qui sont en train d'entreprendre chacun dans son domaine qui sont en train d'essayer de faire des choses pour que pour faire les choses bien et faire en sorte que les choses aillent de l'avant aillent de nous dans son domaine l'environnement dans lequel nous évoluons parfois est très décourageant et parfois on essaie de te faire comprendre que c'est toi qui est dans le tort ne les laisse pas te persuader de ça parce que ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai tu vois moi je reste convaincu d'une chose c'est qu'on peut venir de guiné on peut naître en guiné grandir en guiné et réussir dans ce que l'on fait peu importe le domaine d'activité peu importe le domaine d'activité c'est à dire qu'il soit culturel qu'il soit sportif qu'il soit agricole qu'il soit économique qu'il soit politique on peut venir de guiné on peut naître là grandir là et réussir dans ce que nous sommes en train de faire tu vois on en a des exemples on a énormément des exemples on est au moins d'exemples par rapport à ça des personnes qui sont nées en guiné qui ont grandi en guiné et qui ont réussi en guiné ça existe donc le débat n'est pas là ne laissez pas quelqu'un vous persuader du contraire moi je suis artiste et depuis mon premier jour de studio depuis mon premier concert en guiné depuis mon premier passage radio jusqu'à aujourd'hui où je suis je n'ai jamais laissé personne me persuader du contraire et sa personne ne va jamais réussir à me persuader du contraire je suis ce que je suis je sais ce que je vaux je sais ce que je fais je sais d'où je viens et je sais où je vais tu vois et sa personne ne peut à lever ça de ma tête c'est pas parce que je viens de guiné que quelqu'un va me dire non tu ne peux pas c'est si je n'accepterai pas ça voyez je n'accepterai pas ça parce que je viens de guiné que quelqu'un me dise non j'ai pipi d'avance ça ne marchera pas pour toi je refuse je refuse pour d'abord pour moi même et d'abord et ensuite pour c'est à dire toutes là toutes les personnes qui croient à moi et ensuite après pour toutes les générations futures à qui c'est à dire toutes les personnes auxquelles moi j'ai envie de servir d'exemple c'est un devoir pour moi la réussite au fait tu vois pour moi la réussite c'est pas une option c'est un devoir et c'est pas parce que je viens de guiné que quelqu'un va réussir à me convaincre que je ne peux pas réussir pour moi la réussite c'est un devoir c'est un devoir pour moi de réussir parce qu'il ya trop de personnes qui qui compte sur moi donc par dédiction il y a trop de personnes qui comptent pour moi et toi aussi dans ton domaine d'activité peu importe ce que tu es en train de faire si tu sais que tu es en train de le faire de manière louable de manière juste et de manière vraie peu importe ton domaine d'activité ne laisse pas quelqu'un te faire croire le contraire que tu ne vas pas y arriver parce que justement tu viens de guiné parce que non tu es né à qu'on a cru ou bien non parce que tu es né à cancan ou bien non parce que tu es né à la l'abbé ou bien non parce que tu es né à kindia c'est faux c'est un faux débat ça c'est un faux débat si tu es convaincu par ce que tu es en train de faire peu importe d'où tu viens fait le juste de manière vraie et de manière juste ça paiera ça paiera si tu t'appliques à la tâche ça paiera tu vois donc ça c'est le c'est le premier point sur lequel d'abord j'avais 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 envie de parler quoi en fait c'est à dire en un premier lieu d'abord il faut prendre cette vidéo pour un gros message d'encouragement à toute la jeunesse guinéenne peu importe où elle se trouve que tu aimes jani alpha ou pas peu importe peu importe un gros message d'encouragement à tous les jeunes guinéens qui sont en train de faire les choses bien peu importe le domaine d'activité quand tu rentres ainsi tu estime seulement que toi ce que tu es en train de faire là c'est bien et que tu t'appliques à la tâche pour le faire bien sache que moi tu as tu as tu as c'est à dire tu as tout mon respect tu as et tu as tout mon soutien quoi et tu as tout mon soutien tu vois ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui par rapport à black m franchement c'est personnellement c'est un délire dans lequel moi j'avais même pas envie de rentrer mais là là je vois un peu tous les retours comment les choses sont en train de tourner tout tout je me dis non il faut récadrer le débat il faut récadrer le débat parce que les gens ont besoin de comprendre ce qui est en train de se passer au fait ce qui est en train de se passer au fait allons sur le principe du buzz les gens ils disent que jani alpha il veut buzzer il est en train de buzzer déjà d'abord il faut comprendre une chose d'abord cette histoire là s'il n'y avait pas mon nom dedans il n'y a pas de buzz donc le buzz dans cette histoire là c'est pas black m le buzz dans cette histoire c'est jani alpha si vous êtes en train de parler de ça si vous êtes en train de faire des publications que ce soit pour soutenir jani alpha ou pour soutenir black m que ce soit pour c'est à dire pour dire non celui-là est bon celui-là n'est pas bon celui-là si celui-là ça s'il ya buzz là c'est parce qu'il ya jani alpha dedans parce que s'il n'y avait pas jani alpha dedans il n'y aurait pas de buzz ou bien le buzz il allait être en france il n'allait pas être en guinée aujourd'hui il ya le buzz sur cette histoire parce qu'il ya le nom de jani alpha dedans parce que le buzz qui est en train de se faire là il est en train de se faire sur le facebook guinéen il est en train de se faire entre des guinéens donc c'est pas c'est pas moi qui suis en train de chercher le buzz moi je suis le créateur de ce buzz tu comprends donc si ce buzz là il profite de quelqu'un aujourd'hui c'est à black m qu'il profite c'est pas jani alpha parce que les personnes qui sont en train de parler de ça c'est à dire à majeure partie c'est les potentiels fans de jani alpha au fait c'est les fans et les potentiels fans de jani alpha qui sont en train de parler de ça c'est pas les fans où les potentiels fans de black m c'est les fans et les potentiels fans de jani alpha qui sont en train de parler de ça donc s'il ya buzz c'est black m qui profite maintenant pour la petite histoire moi je vais vous raconter je vais vous raconter au fait c'est qui la seule chose qui ne s'est jamais passé entre black m et moi tu vois parce que je vois certaines personnes qui sont en train d'éparpiller le débat au fait ils sont en train d'envoyer le débat non jani alpha tu veux pas te comparer à black m non c'est ci non c'est ça déjà d'abord sur ce point là pourquoi au fait pourquoi parce que vous estimez que non jani alpha c'est un rappeur qui est un guinéen il est en guinée il est à ponakry lui il est trop petit pour que black m le calcul au fait tu vois ça déjà d'abord quand tu fais ça jani alpha tu es en train de te rendre petit toi même toi même d'abord tu es en train de te rendre petit peu importe ton domaine d'activité peu importe ce que tu fais dans la vie mais il faut savoir que toi même tu es en train de te rendre petit parce que tu es en train d'estimer que si toi par exemple tu es sportif et que tu rentres dans ce discours là tu es en train d'estimer que automatiquement ça veut dire que tout sportif qui vient c'est à dire d'un environnement en dehors de la guinée est déjà meilleur que toi et que cette personne ne peut pas te calculer tu vois ça déjà d'abord c'est un tu vois maintenant moi mon histoire avec black m si moi je veux faire du buzz j'aurais fait le buzz là il ya quatre ans il ya quatre ans que j'aurais fait le buzz là je vous racontez moi la seule fois où moi je me suis retrouvé dans une situation où il y avait le nom de black m c'est quand il faisait son concert au stade de nongo qui a eu un promoteur tijian world music qui m'a contacté pour dire il ya on est en train de bosser avec black m on va faire son concert je veux que tu fasses la première partie il a discuté avec mon équipe managerial on s'est entendu sur un cachet ils ont donné une avance nous on a demandé aux organisateurs vous voulez un concert quoi quel genre de concert vous voulez vous voulez un concert playback vous voulez un concert semi-live vous voulez un concert live ils ont dit non on veut un concert live en live ça veut dire c'est un concert pour ceux qui ne comprennent pas les expressions au fait playback c'est quand tu viens en concert que tu mets le son et que tu fais semblant de chanter au fait mais c'est la musique à régistrer qui passe semi-live c'est quand tu prends l'instrumental et que tu montes sur scène c'est à dire il ya le beat il ya le dj il te met le beat mais il n'y a pas les voix donc tu prends le micro tu chantes par dessus et live c'est quand tu montes sur scène avec les musiciens tu vois donc ils ont dit qu'ils voulaient un concert live donc nous on a répété le concert répété le concert live on a reçu une avance et sur cette avance on a payé les autres parties qui travaillent avec nous les musiciens on n'a pas d'orchestre donc ça veut dire que c'est un orchestre qu'on a pris pour travailler avec nous sur ce concert on a répété le concert on est arrivé au concert ça s'est pas fait ils ont dit non tu peux pas jouer en live parce que non les branchements de black m sont déjà fait tout 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 c'est rentré comme ça sorti comme ça tu ne veux pas jouer en live il faut que tu joues un playback j'ai dit moi je ne peux pas jouer un playback ça fait deux semaines que je suis en train de préparer ce concert et je ne peux pas venir à cinq minutes avant de monter sur scène vous me dites de venir monter et puis de chanter ça j'ai préparé un concert parce que j'ai été payé pour et il ya une manière dont je vois ma scène je l'ai préparé comme ça si c'est pas pour le faire comme ça je respecte mon travail je ne peux pas le faire ça s'est pas fait je suis rentré chez moi après le lendemain il ya eu ce qu'il ya eu avec mon équipe on est reparti voir l'organisateur on est allé voir l'organisateur on lui a dit bon voilà bon toute façon nous on a respecté notre part du contrat on est venu au concert on n'a pas joué parce que vous n'avez pas respecté votre part du contrat donc on est venu prendre notre rélicat parce qu'à l'époque il y avait un rélicat entre nous et ce rélicat était de 12 millions de francs guinéens 1200 euros ça veut dire que c'est que je suis en train de vous dire à l'époque déjà je me faisais déjà payer un concert un cachet où je peux récupérer un rélicat de 12 millions de francs guinéens 1200 euros tu vois c'est rien pour black m c'est absolument rien pour black m mais pour un artiste guinéen jeune artiste que moi je suis deux albums sur le marché j'ai jamais fait l'esplanade du palais du peuple c'est énorme 12 millions de francs guinéens à l'époque le promoteur m'a dit non au fait on peut pas te payer parce que tu sais le concert là au fait moi je présente le concert mais je les co-organiser avec comment s'appelle une structure que black m avait mis en place avec des cousins à lui c'est eux qui ont co-présenté le concert et que justement cette structure là c'est eux qui mettaient l'argent c'est eux qui payaient et ils ont dit qu'ils vont pas payer djani alpha parce que djani alpha n'a pas joué tu vois j'ai dit mais comment ça grand moi j'ai respecté ma part du contrat si vous me payez pas c'est vous qui êtes en tort avec moi tedjan m'a dit non petit on peut pas te payer de tout ça là tu vois sur la vie de ma mère ce que je suis en train de parler là c'est le courant de la mec mon frère c'est la vérité j'ai dit ok grand c'est ça il m'a dit ouais j'ai dit y'a pas de problème moi je pardonne moi je pardonne je suis parti j'ai laissé mes 1200 euros je ne les ai jamais réclamé et je n'en ai jamais parlé si je voulais faire du buzz à l'époque là j'aurais fait du buzz à l'époque là quand sur internet genre vous avez vu des articles passés que genre non djani alpha n'a pas joué au concert de black m parce qu'il ne voulait pas jouer en play back il ya des guinéens encore les guinéens les défaits street c'est à dire les gens les partisans de la défaite en guinée qui s'en était pris à moi à l'époque on dit il se prend pour qui mais lui les qui pourquoi lui il peut pas jouer en play back mais lui se prend pour qui pour aller il ya eu ça si à l'époque je voulais faire du buzz j'aurais dit oh les gars ils me doivent de l'argent j'ai les contrats c'est un contrat qui a été signé moi j'ai respecté ma part du contrat j'ai essayé d'être professionnel jusqu'au bout ok j'ai laissé tomber frère si je voulais faire du buzz j'allais vous dire ça à l'époque j'ai laissé tomber je suis passé à autre chose aujourd'hui ce qui est en train de se passer s'il ya une chanson qui sort que vous vous estimez que cette chanson là c'est un clash contre djani alpha il ya des gens qui sont dans mon direct qui font partie des personnes qui m'ont envoyé cette vidéo pour dire ah tiens il ya des enfants qui ont fait ça sur toi j'ai regardé ça de loin j'ai rigolé sur le coup je me suis juste dit ah les petits ils disent ça sur moi et mais pourquoi qu'est ce que je leur ai fait moi j'étais plus dans cette inquiétude là au fait mais des enfants comme ça alors qu'est ce que je leur ai fait ah mais bon c'est pas grave après en même temps si ça peut donner de la force si ça peut leur donner de la visibilité que ça donne la visibilité tu vois c'est toujours comme ça mon frère tu vois c'est escalier dans la vie c'est des escaliers on monte toujours tu vois un peu ce que je veux dire on monte toujours il ya eu ça tu comprends black m il a partagé cette vidéo sur ces stories et tout 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 il ya eu des articles en guinée parce que moi je ne suis pas abonné aux réseaux sociaux de black m que tu me pardonnes mais je suis pas abonné aux réseaux sociaux de black m je ne suis pas black m moi je ne sais pas c'est que black m il fait ou bien c'est que black m il dit ou bien c'est qu'il dit pas c'est qu'il valide c'est qu'il valide pas sur la vie de ma mère je le sais pas les gars tu vois mais j'ai vu des articles il a partagé moi j'étais content pour les enfants nice c'est bien c'est tranquille ça va frère c'est propre tu vois un peu quand après il reprend le même morceau trois mois après il fait un freestyle dessus où il fait du poulard et tout 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 il fait ci il fait ça peut-être que vous vous n'êtes pas dans le milieu de la musique peut-être que c'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre mais nous entendre entre artistes tu comprends on le comprend on sait c'est quoi le message on sait c'est quoi le but derrière maintenant quand black m il fait ça moi je ne comprends pas c'est quoi le but c'est quoi black m il a un projet black m il veut faire des choses en guinée black m il veut sortir un album dans ce sens black je ne sais pas mais moi moi je suis de ces guinéens là qui refuse qu'on leur marche dessus moi je refuse comme marche dessus au fait qu'est ce que vous auriez voulu que c'est à dire qu'il ya quelque chose qui est en train de se faire contre moi mais que non comme ça vient de black m moi je suis trop petit pour lui dire yo frère là là tu es en train de merder c'est que tu es en train de faire là fait des bails fait des trucs ne me mets pas dedans c'est ça le message que vous voulez ramener quoi au fait c'est à dire non tant tu es guinéen tu es trop petit pour être dans les bails du gars je ne suis pas ce guinéen là moi je ne suis pas ce guinéen là tu comprends et je me bats c'est à dire pour valoriser le guinéen qui est tout le contraire de ça qui est tout le contraire de ça vous comprenez ce que je veux dire vous comprenez ce que je veux dire le truc c'est ça aujourd'hui quand vous voulez vous parler de validation validation de jeunes artistes ou bien des trucs comme ça hé la musique c'est générationnel et s'il ya un artiste qui n'a pas compris ça ça veut dire que c'est un artiste qui est dans la merde mon frère tu vois c'est générationnel la musique c'est générationnel c'est à dire ça va faire aujourd'hui ça va marcher demain c'est quelqu'un d'autre après demain c'est quelqu'un d'autre et c'est ça pour le moment là moi là mon soleil il chine et moi là mon soleil il a chine sans que je n'ai eu besoin sans que je n'ai eu besoin de disons de validation ou des trucs comme ça vous comprenez ce que je suis en train de vous dire excusez moi excusez moi discrói vous comprenez ce que je suis en train de vous dis moi j'ai fais mes tout moi j'ai fait mon premier album sans validation j'ai fait mon palais du peuple sans validation j'ai fait mon esplanade à du palais du peuple sans validation j'ai fait demi ccaf sans validation j'ai fait mes comment s'appelle mes mais mes plages sans validation j'ai joué au festival de bénédi sans validation au festival de gemell et sans validation j'ai joué aux festivalillacard sans validation, j'ai fait tout ça sans validation vous pensez que c'est à 35 ans que moi je vais m'asseoir et puis je vais être encore à Maudja, je vais attendre de la validation ou bien je vais, je ne suis pas à ça près, mais je ne suis pas le Guinéen qui se laisse marcher dessus, ça c'est pas moi si c'est ce que vous attendez de moi, cherchez ailleurs, it's not me ça c'est pas moi ça, je ne suis pas ce Guinéen là, moi je ne suis pas ce Guinéen là, tu vois, moi je ne suis pas ce Guinéen qui est là assis, qui est en quête de reconnaissance regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer en Guinée par rapport aux artistes Guinéens aujourd'hui si moi je suis content pour Blackham, je suis sûr et certain d'une chose c'est que le frère quand il doit être en train de regarder toute la polémique qui est en train de se passer comme ça, il doit rigoler il doit se moquer de vous, je parle de certaines personnes, oh Johnny Alpha tu te prends pour qui des trucs, il doit se moquer de vous le frère il doit juste regarder la vidéo en disant hé Johnny Alpha c'est pour ces gens là que tu te bats c'est pour ça que tu te bats le frère si je suis content pour lui aujourd'hui si aujourd'hui il a eu tous ses disques d'or il a eu tous ses disques de platine, il a fait toutes les scènes qu'il a fait et tout c'est à dire il a eu tout ce qu'il est là c'est parce que c'est pas de vous qu'il avait besoin pour avoir ça parce que sinon ça veut dire qu'il ne l'aurait pas eu si c'est sur vous il devait compter pour l'avoir, il ne l'aurait pas eu tu vois le truc c'est ça au fait c'est ça au fait quand vous parlez de validation, moi ces enfants écoutez le morceau au 40 degrés au calme, ils sont tous cités dedans moi je suis pas à ça après moi je suis pas à ça après je fais une émission, j'anime une émission à la radio 6 radio je fais une émission à la télé tous ces enfants là je les ai reçus à la radio, à la télé je fais passer leur musique moi même je fais DJ, je fais passer leur musique je gueule dessus tout ça là pourquoi je vais hate après pour le bonheur de mon petit frère arrêtez les gars arrêtez si aujourd'hui il y a quelqu'un qui a envie que les enfants là que les enfants qui font du rap en Guinée aillent loin c'est Djani Alpha ouais si aujourd'hui dans la musique urbaine en Guinée il y a un artiste qui a envie que les rappeurs les jeunes rappeurs guinéens là qu'ils aillent loin, qu'ils pètent c'est Djani Alpha ouais c'est Djani Alpha parce que j'ai envie que ces enfants là ils aient non seulement tout ce que moi j'ai eu mais qu'en plus ils aient tout ce que je n'ai pas eu d'abord pour eux et ensuite pour vous parce que c'est ça que vous respectez c'est ça que vous respectez après maintenant c'est très très simple vous vous asseyez oublions la musique prenez ça dans la vie de tous les jours au fait vous ne donnez de la considération et vous ne validez les gens qu'autour des polémiques ou bien que quand quelqu'un d'autre le fait pourtant vous c'est des gens que vous connaissez que vous côtoyez, que vous voyez tous les jours que ce soit dans la musique que ce soit dans le sport que ce soit je ne sais pas dans l'agriculture que ce soit dans le simple entrepreneuriat mais si ça ne vient pas d'ailleurs vous ne validez pas vous ne validez pas et après quand la personne va péter c'est vous encore les premiers qui allez vous asseoir pour dire non tu as vu lui il est gonflé maintenant pourtant lui et moi on était ensemble ici au quartier c'est ça moi je ne suis pas ce guinéen là je ne suis pas en quête de reconnaissance moi je ne suis pas en quête de reconnaissance je n'ai pas besoin qu'on me commémore moi je me commémore tout seul ouais moi j'ai ma vision des choses j'ai mon combat je sais pourquoi je me bats et aujourd'hui où je suis à l'âge que j'ai là je me bats pour au-delà de la musique même moi je me bats pour au-delà de la musique même moi je me bats pour l'intégrité de la jeunesse guinéenne bon c'est pour ça que je me bats je me bats pour l'épanouissement de la jeunesse guinéenne qu'elle soit culturelle qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit économique moi c'est pour ça que je me bats moi mon débat il est là-bas mon frère moi mon débat il est là-bas le débat dans lequel vous voulez m'amener là ça c'est votre débat ça c'est votre débat bon le débat là ne m'intéresse pas maintenant si vous voulez je peux descendre à votre niveau on va discuter mais ça ne vous arrange pas ça ne vous arrange pas vous n'en tirez rien de bon montez à mon niveau qu'on discute montez à mon niveau qu'on discute comme disait Jay-Z follow on my step it's the road to success yeah man suivez les pas c'est le chemin de la réussite moi pour moi la réussite c'est pas de faire des millions de dollars moi pour moi la réussite c'est de gagner ta vie en faisant ce que tu aimes faire et en le faisant de manière juste moi pour moi c'est ça la réussite c'est ça la réussite il y a des gens qui vont se lever au fait ne rentrez pas au fait là je suis en train de parler à toutes les personnes qui sont en train de rapporter un soutien à Jani Alpha et tout ça là il y a des personnes auxquelles il ne faut pas aller au débat avec eux il ne faut pas aller au débat avec eux parce que leur problème au fait c'est pas un problème ils n'ont pas un problème avec la musique de Jani Alpha ils ont un problème avec la personne de Jani Alpha ils ont un problème avec ce que représente Jani Alpha Jani Alpha représente c'est à dire ce jeune guinéen qui ne veut pas se laisser marcher sur les pieds et ils n'aiment pas ça Jani Alpha représente ce jeune guinéen qui fait ses bails personne ne sait comment il est en train de se faire comment il est en train de se débrouiller comment il se construit tu comprends tu ne le trouves jamais dans des polémiques de gauche à droite des faux ils n'aiment pas ça donc ces personnes là qui vont se lever pour essayer de dire qu'ils critiquent Jani Alpha au fait n'allez pas en débat avec eux comprenez juste au fait que ça ce sont les personnes que l'on doit délivrer ça c'est la partie de la population guinéenne qui a besoin de délivrance c'est la partie de la population guinéenne qui a besoin de délivrance c'est ça le truc c'est ça comprenez c'est Petit Condé qui est parti comme ça mon frère c'est Petit Condé qui est parti comme ça Petit Condé n'a pas fait de la musique pour juste une génération il a fait de la musique pour trois ou deux générations à Guinée mais il est parti comme ça il est parti dans SOS moi Jani Alpha je ne suis pas là-bas je ne suis pas là-bas quand je vois ça vous pensez que quoi à mon âge quand moi je vois ça vous pensez que moi je suis encore dans des délires de gens qui pissent plus loin come on come on mon frère il faut il faut arrêter tu comprends il y a des personnes qui ont des certains au fait comme je vous dis au fait c'est un problème avec c'est contre Jani Alpha qu'ils ont un problème ce n'est pas contre la musique de Jani Alpha c'est ce que Jani Alpha représente c'est cet épanouissement là c'est ce combat là c'est cette lutte là c'est ça au fait c'est ça qu'ils n'aiment pas mais lui il est qui lui il est qui et puis il va réussir et puis nous on ne va pas dire ah lui là c'est nous on l'a fait c'est ça c'est ça mais moi je ne suis pas ce Guinéen là moi je ne suis pas je ne suis pas ce Guinéen là je ne suis pas ce Guinéen là et aujourd'hui je n'ai vous parlez de hate non il est en train de hate non il est en train moi en train de hate si aujourd'hui il y a quelqu'un qui a donné de la force à la nouvelle génération de la musique rap en Guinée officiellement on va dire c'est Fresh Dédé ouais le jeune Guinéen Dédé avec le turn up sur scène et tout ça là demandez au jeune Guinéen Dédé combien de fois c'est à dire moi je me suis levé pour aller m'asseoir avec lui non fais ça non ça c'est bien non fais ci fais ça quand moi je me lève même parfois je vais même au turn up au turn up on me manque de respect mais je prends pourquoi parce que moi je suis dans une optique de construction je suis dans une optique de construction sinon si c'est la destruction c'est plus facile ça c'est l'option la plus facile et moi je ne suis pas de ceux qui militent pour la facilité ma mère moi je ne suis pas de ceux qui militent pour la facilité moi je suis pour le vrai le constructif le durable ta critique quand elle est constructif je la prends mais quand tu veux critiquer juste parce que tu as envie de faire ton intéressant assieds-toi va sur ton va sur ton facebook et puis essaye de voir combien de fois tu as donné de la force à quelqu'un en fait c'est à dire sans polémique sans rien quoi tu te dis ah non j'ai tel ami lui il est en train de faire ça il est en train de monter son garage moto il est en train de faire ça et puis je l'ai soutenu il est devenu quelque chose tu vois je le soutiens au fait tu soutiens les gens que dans la au fait tu ne soutiens pas les gens tu ne soutiens pas les gens au fait toi tu es contre quelqu'un le truc c'est ça tu ne soutiens pas les gens tu es contre quelqu'un tu es contre quelqu'un donc cette polémique là où parler de buzz ou des trucs comme ça laissez ça laissez ça moi je suis ailleurs je suis ailleurs si le frère il essaie de s'en prendre à moi et de me manquer de respect moi Black M ce n'est pas mon grand frère pas mon grand frère il n'est pas plus âgé que moi il est plus célèbre certes il a beaucoup plus de trophées certes il a beaucoup plus d'argent certes il est beaucoup plus connu certes mais ce n'est pas mon grand frère donc s'il essaie de me manquer de respect je vais lui rappeler que yo ma mère là tu es en train de me manquer de respect ne rentre pas sur ce terrain là parce que moi je ne suis pas ton petit frère donc c'est ça le truc quoi donc arrêtez de déplacer le débat arrêtez d'amener le débat là où il n'est pas quoi au fait et essayez de vous débarrasser un peu de ce petit complexe que vous avez là quoi au fait tu vois de ce petit complexe que vous avez là tu vois quand je dis ça je suis en train de parler c'est à dire à cette autre partie de la jeunesse guinéenne au fait qu'il n'a pas envie de s'épanouir cette jeunesse guinéenne qui n'a pas envie de se lever pour qu'on se batte tous ensemble et que au fait qu'ils ont toujours envie qu'on croit que le meilleur vient toujours d'ailleurs comprenez ce que je veux dire nous on n'est pas là-bas nous on est ailleurs nous on est ailleurs aujourd'hui on est en train de travailler sur d'autres choses sur d'autres choses et musicalement vous n'avez encore rien vu vous n'avez encore rien vu peut-être que maintenant ouais peut-être que maintenant il y a des gens qui parlent même qui rentrent dans ce débat là ils n'ont même jamais écouté ta musique ils n'ont même jamais écouté ta musique quoi en fait ils vont rentrer dedans quand même tu vois donc cette jeunesse guinéenne battante là celle qui est en train de faire les choses bien peu importe au domaine d'activité il faut le faire parce que ce qu'ils sont en train d'appeler buzz là il faut comprendre que ça ce n'est que le reflet de la société dans laquelle tu vis c'est cette société c'est cette société dans laquelle les gens ont envie que tu acceptes que parce que tu viens de Guinée tu es petit que parce que tu viens de Guinée tu ne mérites pas le parce que tu viens de Guinée tu ne mérites pas au fait tu ne peux pas être grand que parce que tu viens de Guinée tu ne mérites pas démocratie tu ne mérites pas éducation tu ne mérites c'est ça au fait c'est ça le débat donc faites vos oui et faites les bien tu vois et on va s'attraper pour la suite des événements vous comprenez mais arrêtez arrêtez de de disperser arrêtez de disperser les débats et on va s'attraper